Aujourd'hui nous allons bricoler ce fameux chauffage fait avec des pots de fleurs que je vois partout sur internet Parce que moi j'ai 3000 savoirs si ça marche pas Parce que je suis un peu suspicieux sur le fait qu'avec des bougies on puisse chauffer une maison Bref, comme ça tu verras si ça marche pas parce que bon je suis pas un moteur hein, évidemment Donc t'as besoin pour ça d'un gros pot et d'un petit pot, ok Une coupelle, des vis et les rondelles, une tige filetée, des bougies hein évidemment, des bougies chauffe-plan Et puis de quoi couper la tige filetée parce qu'évidemment elle fait un mètre, on va pas faire un truc d'un mètre de haut Allez c'est parti qu'on bricole Tout d'abord on va commencer par faire un trou au milieu du plan, ok C'est biticuleux hein Oh nom de dieu qu'elle fume J'ai pété ma petite fume Regarde T'as fait ma chine à fumer Bon bah voilà, j'ai pété ma blague à l'équerre à 100 bol Il va me coûter cher ce chauffage Non mais c'est une blague Bon attends je vais aller chez mon frère à me percer Je reviens Ça y est il m'a aidé avec mon petit coup de perceuse Ensuite on va couper à la bonne dimension ce truc fileté là Voilà, puisqu'en gros il faut que ça soit comme ça Et comme ça Donc il faut mesurer à peu près la hauteur de la dimension Moi je vais te honnête je vais faire ça en piste Hop là Tu vois faut que ça aille à peu près jusque là Ouais On va couper là, ce sera bien On met là Et on coupe à la scie Comme ça tu vois C'est un appareil de guidage entre guillemets Voilà que c'est fini Après on prend le vis que j'ai acheté à Leroy Merlin Je l'ai acheté au détail, ça coûte moins cher Parce que c'est du vrai vol à Leroy J'en ai le vis Des fois il faut limer un peu sinon tu peux pas rentrer le vis Alors moi du coup j'ai pris deux rondelles Parce que les rondelles avec le petit trou au milieu c'est super cher Du coup on en met deux c'est pareil Allez hop, un, deux On passe ça là dedans comme ça Et ça rentre, c'est génial Et puis là tu fais l'inverse Petite rondelle On se rondelle Et ça, voilà Comme ça, ça fait la tige filetée Qui est passée dans le pot de flair J'ai pris une tige filetée de 10 Du 8 ça me paraissait un peu fin Je suis bricolaire à moi mine de rien tu sais Et puis tu es surfeur Moi je serre avec le doigt, j'ai pas J'ai oublié mes clés comme un con dans mon garage Voilà, ça fait ça C'est beau hein Ensuite que tu remets une petite vis Comme ça Tu mets une petite rondelle Une grosse rondelle Et le pot de fleur Par contre le pot de fleur surtout t'enlèves bien l'étiquette Sinon ça va prendre feu Puis tu le mets comme ça Un truc con Mais bien évidemment les pots de fleur c'est la terre cuite Faut pas mettre des pots au plastique Tu risquerais d'avoir une surprise Je serre bien Ensuite on remets une petite vis Pour mettre le dernier pot de fleur Petite rondelle 11 rondelles Et le pot de fleur Et voilà c'est super On remet une grosse rondelle Une petite rondelle Et la vis Et voilà Je vais te montrer Il ne bouge pas Après ça fait un truc comme ça Voilà Un peu comme une lampe de chevet Sauf qu'elle est en terre cuite Ensuite on va mettre les bougies Alors du coup je vais changer l'axe de la caméra Voilà Après tu les allumes Tu vois Puis tu les mets au dessous Un Et de l'une Et de deux Et de trois Et de quatre Tu les mets bien au centre comme ça Pour que ça puisse chauffer sous le premier pot de fleur Ce que je fais c'est que j'attends Alors les bougies surtout tu prends de la cire végétale On va pas acheter de la merde Sinon tu vas t'intoxiquer C'est super dangereux Et puis ça dure quatre heures une bougie comme ça Donc on va voir tout à l'heure si ça chauffe ou pas Si c'est de la connerie Allez à tout de suite Bon alors résultat de mon chauffage au pot de fleur là Et au bougie chauffe plat Et bah écoute Je vais être honnête J'y croyais pas Mais ça chauffe vraiment C'est incroyable Bon je pense pas que tu puisses chauffer une pièce avec Mais euh Bon après chez moi il fait 22 degrés encore donc ça va Mais ça dégage de la chaleur de dingue hein Franchement euh Je testerai cet hiver Parce qu'à mon avis C'est pas bête comme idée Bon après je sais pas si c'est dangereux ou pas Avec les vapeurs de bougies et tout là Mais euh Ça chauffe vraiment hein C'est incroyable Voilà A tester Sachant que ça m'a coûté 15 balles hein Les pots là J'en ai eu pour 10 euros Et 5 euros de tiges filetées de vis et de rondelles Je veux te dire Puis les bougies chauffe plat ça coûte pas cher hein C'est genre 5 euros les 100 je crois Donc euh Vas-y hein Économie de ouf hein Ouf hein